Bonjour à tout le monde d'introduire donc la session de Ludovic sur le connecteur Teams dans Power Apps. J'ai déjà eu quelques petits éléments sur la session, ça va être une très belle session je suis sûr. Merci Ludovic. De rien. Est-ce que tu peux mon écran Patrick ? Parfait, nickel. Et bien on va commencer. Alors bienvenue dans cette session du connecteur Teams dans Power Apps. Alors déjà dans un premier temps, notez dans vos agendas qu'il y aura la Microsoft 105 Collaboration Conference à Las Vegas. Et le 23 et 25 mars 2021. Donc si vous avez la chance d'y aller, je vous conseille d'y aller. Merci à nos sponsors sans qui on n'aurait pas pu faire cet événement. Bien sûr, il y a une tombola à la fin de l'événement. Donc vous pouvez aller sur le lien, visiter les stands des partenaires, regarder leurs sessions vidéo. Il y aura une Oculus Rift à gagner par réjou. On n'oublie pas que 10% des sponsors sont pour des œuvres qu'à TIR, donc International, Medial Corps et United Way. Si jamais vous voulez aussi participer à ces œuvres-là, les liens sont dans cette slide. Et donc je vais m'introduire. Je suis Ludovic Périchon. Je suis consultant technique Power Platform chez Abalone, situé en région parisienne. Mon background, avant de faire de la Power Platform, j'ai six ans d'expérience en tant que dev sur du sharepoint on-premise, donc essentiellement du 2013. Et ça fait un an que j'ai basculé sur la Power Platform. Je parle français et anglais. Et vous avez sur cette slide le lien vers mon LinkedIn et le lien vers mon blog, au besoin. Donc dans cette session, nous avons plusieurs points à aborder. Donc on va parler du connecteur Power Apps. Bien sûr, je ne peux pas parler du connecteur Power Apps sans parler des solutions avec le FlowBot. Alors ces deux slides, c'est vraiment des petits récapitulatifs. Je vais passer très vite dessus pour au final passer sur la démonstration. Et donc la plupart de ma session sera sur la démonstration du connecteur Power Apps et du FlowBot. Donc le connecteur Power Apps, Teams dans Power Apps, c'est un connecteur qui va se retrouver au même endroit que le SharePoint. Ce connecteur est encore en preview. Il faut savoir qu'il va utiliser les droits d'accès à la personne qui est connectée à Power Apps. Désolé, je suis un peu vite. Donc le connecteur Teams dans Power Apps, celui-ci, il va vous permettre de récupérer mes équipes, mes canaux. Il va me permettre de créer un canal, écrire dans un canal, récupérer les messages, répondre à un message. Comter les réactions et pièces jointes. Et j'ai bien compter parce que ce connecteur qui est directement dans Power Apps, il ne va pas me permettre de justement voir les réactions. Donc les j'aime, tripe entre les j'aime, les j'adore et ainsi de suite. Pareil pour les pièces jointes. Je vais pouvoir les compter, mais je ne vais pas pouvoir directement voir les pièces jointes. Et une autre chose que je ne pourrais pas faire avec le connecteur Teams dans Power Apps, c'est entamer directement une conversation avec un user. Donc je vais pouvoir créer un canal, mettre des messages dans un canal, répondre à des messages dans un canal, mais je ne pourrais pas faire une conversation. Donc là, les petites choses à savoir quand on joue avec ce connecteur. Donc la première, c'est quand vous allez récupérer, faire des gets sur les données de vos Teams. Donc le connecteur, lui, se base sur du graph. Donc forcément, il va leur faire un point value. Au début, quand je commençais à jouer avec, j'ai même perdu une demi-heure à comprendre, à essayer de comprendre pourquoi, quand je faisais getHolting, je ne recevais rien, c'est parce qu'il me retourne un objet avec le data contexte et le value, il y a mes valeurs dedans, comme quand vous faites des requêtes avec graph. Je sais à savoir que certaines méthodes, il n'attend pas une chaîne de caractère, mais des objets. Là, si je prends cet exemple-là, je ne sais pas si c'est lisible, mais de toute façon, je vous le montrerai en démo. Le sujet, il faut le mettre dans un objet subject avec juste un élément. Et je vous ai mis un lien de la documentation. Quand vous aurez les slides, vous pourrez cliquer dessus et avoir un peu plus d'informations. On passe directement au site du FlowBot avant de passer sur la démo, histoire de vraiment vous montrer le B à bas et après, on va mettre les mains dedans. Ce sera un peu plus sympa. Donc le FlowBot, ça va être un ensemble de flows qui vont interagir avec Teams et qui vont, dans mon cas, être appelés via PowerApps. Alors le FlowBot, lui, il va justement utiliser ce qu'on appelle un bot, mais derrière, ce sera l'utilisateur courant. Je note bien ce côté d'utilisateur courant, ça va être important. Donc, d'un point de vue de fonctionnalité, quand je vais utiliser FlowBot, je vais retrouver à peu près la même chose que le connecteur Teams dans PowerApps en tant qu'user. Par contre, j'aurai aussi des actions que je pourrais faire en tant que FlowBot. Donc, je pourrais cliquer dans un canal en tant que FlowBot. Je pourrais écrire un message à un user, jouer avec les Adaptive Cards, interagir avec les réponses des Adaptive Cards, et je pourrais interagir avec les Shifts. Alors, les Shifts, je ne ferai pas de démonstration et je n'expliquerai pas ce que c'est dans cette démo, parce que j'ai quand même déjà beaucoup de choses à montrer. Du coup, en une heure, je n'aurai pas le temps de vous montrer les interactions avec Shift. Donc, les petites choses à savoir quand on utilise le FlowBot, comme je vous l'ai dit, c'est modifier bien un Flow, mais derrière, c'est l'utilisateur courant. Donc là, je vous ai sur le lien en jaune, c'est moi, je me suis envoyé un message via Flow, et il me dit bien que c'est moi qui est derrière le Flow. Bien sûr, je vous remets un lien vers la documentation. Donc voilà, c'était la petite introduction rapide sur ce connecteur. Donc, je pense qu'on va passer aux plus intéressants, qui vont être la démonstration. Donc voilà, je vous présente mon petit Teams de démo. Donc, c'est juste un simple Teams avec deux canals pour le moment. Donc, j'ai des messages, j'ai des réactions, et on va jouer directement avec Power Apps. Ok. Donc, je vais dans un premier temps chercher mon connecteur Microsoft Teams. Voilà, donc là, je l'ai ajouté à même titre que le SharePoint. Donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis, on va commencer à jouer avec. Donc, je vais insérer une galerie. Et je vais récupérer mes équipes. Donc, comme je vous l'ai dit un peu pendant les slides, je peux, si jamais je descanser ça, ce qui va se passer. C'est pas bon. Hop, étiquette. Voilà, on le met sur du graph. Donc, je vais récupérer mon Data Context. Les values, j'ai dit Selected, mais je ne retrouve pas exactement mes Teams. Donc, je couche beaucoup pour ça. Il faudra, justement, que je fasse ce qu'on va jouer. Donc là, j'ai qu'une équipe. Donc, on va aller chercher. Un nouvel écran. Bon, je ne sélectionne pas. Donc, Microsoft Teams. Et là, du coup, je vais aller récupérer. En fait, voilà, là, il attend le groupe ID. Donc, j'ai oublié de faire un peu vite là-dessus. Donc, forcément, je vais chercher le groupe ID dedans pour celui que je viens de sélectionner. Encore une fois, je tombe dessus à chaque fois. View.com.value. Donc, voilà, là, je récupère maintenant les canaux qui sont par rapport à Teams. Désolé. Voilà, désolé pour ça. Donc, voilà, là, je pourrais continuer ainsi de suite. Effectivement, pour gagner du temps, parce qu'on n'a qu'une heure, j'ai déjà créé un Teams pour aller un peu plus loin. C'était juste pour vous montrer cette histoire de points value et d'initiation avec le connecteur. Donc, là, effectivement, quand vous avez récupéré vos Teams, je vous ai montré le display name, vous pouvez récupérer l'idée et la description. Les idées de mes canaux, le nom de mes canaux, les descriptions. Et ça, c'est à peu près le même principe. Voilà, pour récupérer mes messages. Donc, là, j'ai récupéré l'idée de mon Teams et l'idée de mon canal. Il m'affiche tous les messages. Donc, là, effectivement, j'ai un peu plus de contenu. Donc, j'ai l'idée, l'importance, le sujet. Je vois qu'il y a quelqu'un qui a un sujet. J'ai un objet body. Donc, j'ai point content. Je pourrais avoir le content type qui va me dire si je suis en HTML ou en texte. Je vais avoir le from.user.displayname, le crépter de date et ainsi que d'autres informations. Ce qui va se modifier le direct local et ainsi de suite. Là, ce que je vais vous montrer, c'est justement que je vous ai parlé des réactions et des mentionnes. Donc, on va surtout jouer avec les réactions. Ce sera la même chose. Donc, là, forcément, lui, m'attend que c'est une valeur texte. Mais les réactions, eux, c'est des valeurs tableau. Donc, si je fais... Pardon. Si j'insère une galerie dans ma galerie. Et là, je fais E-System. Voilà. J'aurais juste E-Selected. Alors, j'ai essayé de jouer avec. On peut avec le graph API. Pour les objets qui me sont retournés. J'ai un peu essayé de forcer de mettre des objets. Il va vous mettre en erreur. Donc, la seule chose que vous pourrez faire avec ce connecteur aujourd'hui dans le... Dans Power Apps. C'est la chose suivante. Donc, voilà. Là, je sais que j'ai eu zéro réaction. Par contre, est-ce que c'est un gemme ? J'adore. Qui c'est qui l'a fait ? Ça, je ne sais pas. Mais je peux au moins les compter. Donc, là, si je prends par exemple le message qui s'appelle Match and add tests. Qui est en général. Voilà. Il y a un like dessus. C'est vraiment pour la récupération de données. Donc, on va essayer d'aller un peu plus loin. Je reviens un cran en arrière dans mes channels. Donc, comme je vous l'ai dit, vous pouvez aussi créer des canaux. Donc, c'est Create Channel. Donc, celui-ci va attendre l'idée de l'équipe. Donc, un texte et un objet avec description qui va contenir ma description. On va tester tout de suite. Ça charge. Très bien. Et du coup, je reviens ici. Merveilleux. J'ai mon canal qui est créé. Pour la création des messages. C'est à peu près le même principe, sauf qu'il y a une notion de content type. texte et HTML. En fait, je peux soit pousser du texte brut, soit pousser du HTML. Donc, si je regarde ma méthode qui poste mes chats sous le channel V3, donc, je vais choisir l'idée de mon Teams, l'idée de mon canal. Le contenu. Donc, là, dans mon contenu, je dis, si jamais c'est du HTML, je prends directement le HTML text. Par contre, si jamais ce n'est pas du HTML, je vais prendre du texte. Je vais prendre directement le HTML en plein texte. Le content type qui est justement HTML ou texte. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on a récupéré les messages, on avait body.content. C'est pas content type. Donc, forcément, quand vous, vous allez poster le message, il attend le même objet. Et pareil, comme je vous ai montré dans les slides, subject, il l'attend aussi dans un objet. Pourquoi ? Je ne sais pas. C'est comme ça. Et donc, du coup, je le fais en HTML. Donc, on va faire des folies. C'est moche. Je ne sais pas. Mais c'est pas. OK. Donc, là, du coup, je retourne dans mon Teams. Donc, on peut bien voir que c'est moi qui suis connecté sur le Teams. Il m'a bien pris mon sujet, mon message en HTML. Idem si je... Et là, du coup... Et là, du coup, je viens de lui envoyer en plein texte. Désolé. Donc, voilà. Là, je peux créer des messages. Mais ce qui est aussi sympa à faire, je peux aussi répondre à un message. avec la méthode post-reply message, tout et tout. Donc, c'est un peu... C'est similaire à créer un message. À la seule différence, c'est... OK. Ce message, voilà. C'est juste que ce n'est pas bien mis en forme. On va lui ajouter l'idée du message. Sinon, après, ça reste similaire. Donc, si... On va voir qu'il y a le test flowbot. Allez. Voilà. Il vient de s'ajouter. En soi, cette application-là, j'ai juste fait une application qui est un peu un redéveloppé Teams, il n'y a pas grand intérêt. Mais en fait, elle me permet justement de vous montrer tout ce qu'on est capable de faire avec le connecteur Teams dans Power Apps. Donc, il y a quelques petites limitations que je vous ai citées au début. Et donc, pour moi, ce qui m'embête un peu, c'est le manque d'interaction avec les workflow, avec les flowbots, pardon. Du coup, pour ça, ce qui est aussi possible de faire, c'est un peu sortir du connecteur et justement, utiliser le flowbot. Je suis allé un peu vite. Je ne sais pas si on a des questions en ce moment. Non, nouveau. Non. Donc, le flowbot, lui, pour le démarrer, vous pouvez le démarrer dans Power Automate directement ou sinon, vous pouvez faire plus et ajouter flow. Donc, moi, j'ai déjà ajouté. Ce qui va se passer, c'est qu'il va vous montrer tous vos flows avec vos connecteurs Teams, qui utilisent les connecteurs Teams. Donc là, pour cette démo, j'ai créé trois flows. Donc, un premier flow qui va juste poster un message dans un canal. Donc, justement, ce flow, je vais l'appeler via Power Apps. Et je ne sais pas si vous voyez, on va récupérer un peu les mêmes fonctionnalités, les mêmes entrées que le connecteur Teams. Donc là, mon Power Apps, il va juste publier dans le général un message que je l'aurai défini via Power Apps. Du coup, c'est celui-ci. Écoutez, Power Apps, juste à appeler mon flow que j'ai super bien nommé, comme vous pouvez le voir. Désolé pour ça. Alors, message vers un canal pour le marathon. Donc là, comme j'utilise la même fonctionnalité, je vais prendre l'utilisateur courant. En soi, j'aurais pu utiliser le Connecteur Power Teams dans Power Apps. Je vais vous montrer qu'on peut aussi faire la même chose. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est l'utilisation du FlowBot. Donc voilà, là, je vais appeler mon flow qui s'appelle FlowBot I2User. Donc, idem, ce flow, je vais le démarrer via Power Apps. Du coup, je vais envoyer un message. Donc là, je me suis mis moi-même en destinataire. Et FlowBot avait un message sur You en sujet. Donc, si je teste ça. Oh, magique. Et donc là, effectivement, je vais recevoir mon message depuis FlowBot. A noter quand même que si même c'est le FlowBot derrière, on sait de qui a lancé le Flow. Par exemple, Franck Catineau, qui est un de mes collègues, a aussi testé cette petite fonctionnalité. Et j'ai reçu comme quoi c'était monsieur Franck Catineau qui a lancé le FlowBot. Ok, donc là, on reste quelque chose de très basique. Ce qui est plus intéressant aussi, c'est justement, c'est jouer avec les Adaptive Cards et les réponses à l' Adaptive Cards. Donc là, j'ai juste mis dans Power Apps, pareil, je vais appeler un FlowBot. Ah, pardon. Keep Flow. Voilà, donc là, j'ai préparé une Adaptive Cards avec justement des éléments qui vont venir de mon Power Apps. Et ce qui va se passer, alors, publier une carte Adaptive Prévision. Excusez-moi, je suis un peu perdu là. Fence to Answer. Allez, je vais passer vous ce paramètre. Oui, pardon, non. En fait, j'ai publié la Adaptive Cards et du coup, il est en attente de réponse. Une fois qu'il aura la réponse, une fois qu'il aura répondu, mon FlowBot va lui m'envoyer un message, enfin, envoyer un message à la personne qui va répondre avec simplement que votre réponse à la question qui a été posée est donc oui ou non. Donc, pour ça, qui est nouveau aujourd'hui. Donc là, on va cliquer dessus. Je vous montre ça. Donc voilà, là, je rappelle juste mon workflow avec la question en paramètre. Voilà. Bon, voilà. Dans ma channel, j'ai reçu mon Adaptive Card. Donc, My Answer, on va dire qu'aujourd'hui, oui, il fait beau. Hop. Et du coup, la réponse à il fait beau aujourd'hui, est oui. Bon, là, forcément, on a un peu sorti de Power Apps, mais ce qui peut être intéressant, c'est justement de jouer avec. Je ne sais pas s'il y a des questions pour le moment, non. Non, je ne vois pas de questions. Très bien. Non, Ludovic, il n'y a pas de questions, c'est que tout est clair. Désolé, j'étais un peu stressé, je suis allé un peu vite. Si, pas de souci. Oui, c'est ma première session online et ma deuxième session de toute ma vie. Donc, désolé si je vais un peu vite. Non, non, c'est bien, c'est bien, on a arrivé à suivre quand même, t'inquiète. Ce que je vais faire, c'est que ajouter une entrée, on va l'appeler et sur. Bien, du coup. Hop, expression. Tac, tac. Voilà. Voilà. On va l'enregistrer. On va aller ici. Voilà. On va aller ici. Un petit cœur, j'ai bien modifié, bon, j'ai fait ça. Je vais donner ce que je vais faire. C'est juste parce que je ne l'ai pas modifié de ce côté, désolé. Action. Très bien, et là du coup. On a vraiment une vraie intégration. Action. Fait-il beau aujourd'hui ? Deux. Answer. Du coup, dans Power Apps, je vais trouver mon Yes. Et effectivement, je vais récupérer aussi, comme dans Flow a été défini. Je veux Easy Yes. Voilà pour les démos. En fait, du coup, dans la dernière démo, on peut vraiment rejouer avec Power Apps et Power Automate. Je vous ai montré le connecteur, je vous ai aussi montré le Flow Bot parce qu'il y a deux choses et je pense que le Flow Bot, c'est très important. Pourquoi je vous ai montré les deux ? C'est une simple bonne raison, c'est que du coup, moi, pour avoir utilisé les relations entre Teams et Power Apps dans un milieu professionnel. Le connecteur Power Apps, il va être très bien, on utilise le Clanchot de l'usure courant, ça permet d'imiter les interactions multi-outils, c'est par exemple, on ne va pas avoir et du Power Apps et du Power Automate et ainsi de suite et ça permet justement d'éviter, ben voilà, j'ai mon flow qui est tombé et ainsi de suite. Cependant, on ne va pas pouvoir avoir accès aux conversations, aux réponses, aux réactions, aux attachements et aux mentions. Donc, pour moi, il est très utile dans un contexte d'interaction assez simple entre Power Apps et Teams. Le faux bot, lui, il va utiliser par contre toujours aussi le Clanchot de l'usure courant, on va pouvoir avoir une interaction avec justement ce bot via l'utilisateur courant. Ça va permettre aussi de vous faire des adaptive cards, d'avoir des réponses et de justement lancer des conversations. Par contre, on va passer par Power Automate, c'est-à-dire qu'on va devoir intégrer un outil en plus à notre application. Du coup, le flow bot, je vous conseille d'utiliser dans des interactions un peu plus complexes entre Power Apps et Teams. Je vous ai mis un lien, justement, qui va rappeler un peu tout ce que je viens de dire à cette session. Et puis, je vous rappelle aussi que même si celui-ci est en prévalisation, il fonctionne quand même plutôt pas mal. On peut faire pas mal de choses avec. Je suis désolé, j'étais un peu vite du fait que j'étais un peu stressé. N'hésitez pas, justement, à remplir le formulaire de satisfaction pour le speaker ou les événements. Et du coup, là, il nous reste pas mal de temps. Si vous avez des questions, que je revienne sur certains points. Ouais, ouais, alors il n'y a pas vraiment de questions, mais n'hésite pas, toi, si tu veux revenir sur des points qui te semblent les plus importants. En fait, c'est quoi pour toi les points les plus importants à bien maîtriser? Pour moi, vraiment, les points les plus importants à bien maîtriser, c'est les petites choses qui sont à savoir. C'est-à-dire qu'au début, on risque de perdre un peu de temps avant de comprendre que, justement, ça utilise le graph. C'est ce côté pour value. De toute façon, on l'a bien vu tout à l'heure. J'ai commencé à le faire et les teams ne sont pas apparus tout de suite, tout de suite. Pour la simple et bonne raison, c'est que voilà, derrière ça, c'est du graph. Et graph, lui, il nous retient le data contexte. Il faut récupérer en plus le value. Les autres choses qui sont à savoir aussi, qu'on va rappeler un petit peu. Lors de la création des... Je ne sais pas si c'est le cas. Si. Justement, lors de la création, dans la documentation, on peut voir juste qu'il y a une description qui doit être une chaîne de caractère. Sauf que si je mets description... Donc lui, il me dit directement que ça vient d'un objet. Mais si je peux lui mettre description... Forcément, rien ne se passera. Enfin, pardon. Du coup, c'est le petit piège comme ça qu'ils sont à savoir. Donc là, pour créer un channel, j'ai la description. Ce qui peut être palier par rapport à ça, pour ne pas trop se faire avoir, c'est quand vous créez justement vos appels, vous voyez ici que le body, c'est un objet justement. Il n'y a pas content et un point content type. Du coup, quand vous allez sauvegarder, il faudra bien refaire le même objet. Donc content avec le contenu, qu'il soit HTML ou texte, et le content type. Les autres choses qui sont vraiment à garder en tête, c'est que quand je vais faire ça avec le connecteur Teams dans Power Apps, tout va être notifié comme si c'était moi qui l'avais fait. Et si jamais j'invite un de mes collègues à aller dessus, à ouvrir mon application Power Apps, c'est son nom qui va apparaître dans le Teams. Il n'y a pas de moyen de faire de l'impersonification, c'est-à-dire de se faire passer pour un autre utilisateur d'une façon ou d'une autre ? Non. Peut-être qu'il y a moyen, mais moi, en tout cas, j'ai essayé de jouer avec. Oui, oui. Non, mais de vrai, c'est bon à savoir. C'est pour ça que justement, le Flowbot est intéressant, parce que le Flowbot, il va permettre justement... d'avoir ce côté, même si c'est comme notre nom qui apparaît, mais c'est un peu moins personnel, c'est-à-dire qu'on va y avoir un côté, le Flowbot vous a envoyé un message. Tout à fait, oui. Après, le Flowbot, je les ai déclenchés via Power Apps, c'est pour ça que mon nom apparaît. Si maintenant, le Flowbot, vous le déclenchez dans un autre événement où le Flow est lancé par un compte de service, vous verrez que le Flowbot, lui, a été notifié via compte de service. Si je prends, par exemple, un Flowbot qui s'exécute de manière récurrente et que je crée un Flowbot qui va notifier l'utilisateur, on verra que c'est le compte de service qui aura notifié la personne. Et peut-être, tu peux nous donner des idées de quel type d'application réelle tu l'as utilisée pour l'instant chez des clients ? Quel type de besoin tu as rencontré autour de ça ? Alors, le premier besoin, c'est vraiment, genre, c'était vraiment, ben voilà, on a beaucoup de mails. Donc, nous, on veut être notifié quand une personne remplit un contrat, un contrat qui est dans SharePoint, via une interface Power Apps. On va dire qu'en fait, ce qui se passait, c'est derrière les formulaires, ils sont refaits via Power Apps. Et ils veulent vraiment être notifiés tout de suite. C'est-à-dire, genre, il y a personne, elle clique sur Save, il y a un message, il doit partir. Le problème des mails, c'est qu'ils risquent d'être noyés dans plein de mails. Du coup, on les a notifiés via un FlowBot. Quand ils cliquent, on lance le Flow et il y a un FlowBot qui va les prévenir. Donc, c'est immédiat, il n'y a pas de côté du trigger qui peut avoir un petit déclenchement. Mais vraiment, quand je dis de suite, c'était vraiment à la seconde près. Du coup, qui vient notifier la personne via une adaptive card dans Teams en disant, ben voilà, le contrat vient d'être rempli par un mail. Ok, c'est cool. Et alors, pourquoi FlowBot ? Au début, on l'a fait justement via ce côté réponse dans les canaux. Et au final, c'était visible à tout le monde, ça ne plaisait pas. Donc, du coup, on a dû faire un FlowBot derrière qui lui envoie un message directement à la personne. Donc, voilà, là pour l'instant, c'est vraiment le Teams, je l'ai vraiment utilisé dans des côtés de notification de personnes qui ne voulaient pas être notifiées par mail. C'est vraiment de l'interaction rapide. J'ai un contrat, j'ai un petit pop-up qui s'ouvre dans Teams, qui me dit, vous avez une personne à rentrer en contact avec le petit son. Je clique dessus et puis j'ai directement l'information. Intéressant. Est-ce que la doc est assez explicite ou il a fallu que tu… Non, justement, la doc, je pense qu'on est en privilégiation. La documentation, je l'ai mis, c'est… Alors, ça aide, je ne veux pas dire que ce n'est pas non plus… Elle n'est pas fausse, c'est déjà ça. Elle n'est pas fausse. Cependant, on va aller dessus. Voilà, elle n'est pas fausse. La documentation n'est pas fausse. Cependant, des fois, elle n'est pas tout à fait claire. Par exemple, le subject, je sais que c'est un objet, il ne nous le dira pas. Lui, il nous dit qu'il attend une chaîne de caractère. Donc, Power Apps, lui, il nous a dit que c'est un objet. Donc, là, celui n'a pas trop de problème, mais voilà. Après, ce qui peut être intéressant, c'est que des fois, la group ID, ils appellent ça groupe, alors qu'en fait, nous, ce qu'on veut, c'est le team, l'adie du team. Donc, si on n'a pas trop l'habitude avec ces notions, on peut se référer à la doc, on sait quel champ on peut mettre. Ce qu'il y a à savoir aussi, c'est que vous avez retrouvé des fonctions qui ne sont plus à utiliser. Donc, même si vous la retrouvez dans la documentation, vous allez trouver dans Power Apps, la documentation va vous dire « Non, c'est là, elle est plus utilisable, au mieux plutôt prendre la V3, et ainsi de suite. » Non, la documentation, je pense que c'est parce que c'est en preview. Donc, c'est un peu en cours, mais elle peut aider. Elle peut s'améliorer, comme on dit. Il y a une marge de progression. Voilà. Et pour les personnes qui se demandaient est-ce que c'était que les shifts, donc le shift en Teams, c'est un shift, en fait, c'est un planning journalier des personnes avec les tâches qu'ils ont à faire. Donc, justement, avec le connecteur qui est dans Power Automate, vous allez pouvoir interagir là-dessus. Donc, du coup, on pourrait très bien imaginer une application où la personne, elle crée ses tâches dans Power Apps qui va remplir le shift dans les Teams des gens. Mais voilà, en fait, vu que quand j'étais tout seul chez moi, je n'étais pas en stress et j'entrais pile dans les temps. Et là, on était un peu stressé, je suis allé un peu vite. Et donc, du coup, on est un peu en avance. Pas de souci. Si, ben, écoute, c'est terminé, c'est terminé. Il ne faut pas de stress. Est-ce que les personnes qui suivent la session, ça leur a plu ? Est-ce qu'ils ont appris des choses ? Est-ce qu'il y aura des points améliorés ? Alors, l'interactivité dans le live meeting, elle est très difficile parce que les gens, en fait, ils vont avoir en décalé, en fait. Il n'y a pas eu de, voilà, il n'y a pas eu de questions, mais ça, c'est pas à ta faute, c'est là, là. C'est vu comment il fait le live meeting, vu qu'il y a un décalé, c'est toujours un peu compliqué. Pas de souci. Je vais rester connecté là pour les dix dernières minutes s'il y a des questions qui arrivent. OK, on fait ça. Patrick, je viens de poser une question. Ça m'intéresserait d'avoir la réponse. C'est parti. – Sous-titrage FR 2021